allez on reprend notre aventure car j'ai été coupé j'avais plus de réseau sans doute parce que je suis dessous la statue du bouddha donc c'est pour ça on va faire vite sinon je vais être coupé encore donc ce que vous verrez ici et ce que vous avez vu c'est bien sûr la statue avec la pierre qui m'est à moi propre et là vous voyez les fameuses les moines de cire il ya vraiment un détail qui est extraordinaire que ça soit le lieu avec les tapisseries avec les bureaux les lieux mythique cette personne ce moine là est mort et je l'ai vu en premier temps au roi de parcours je l'ai pas côtoyé parce que c'était un grand moine et je savais pas qui il était donc les détails vraiment les ongles il ya tout 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 les moines des montagnes comme je les appelle et regardez ça bien 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 les rochers la montagne donc c'est deux moines différentes et là c'est pareil allez c'est parti on va quitter le dessous de cette magnifique statue qui est vraiment extraordinaire plus de 50 et quelques mètres de haut et on va rejoindre et on fait une petite visite du temple nuan dont des saints escaliers tranquillement moi je prends mon petit chemin toujours au milieu ni à droite ni à gauche je suis toujours au milieu ce que je dis à mes élèves quand ils viennent à découvrir la la thaïlande à issan avec moi donc ce que vous voyez en face à base c'est la maison de du grand moine regardez c'est tout en bois je peux vous amener ici bien entendu c'est là où on va vendre de l'encens on va vendre un peu de tout pour faire des offrandes aussi bien les cartes animé yane hier ok mais le coup va aller tout à l'heure et rickson bah ouais 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 yuiwankad savis a et et cassé donc vous avez aussi des statues ici que vous pouvez acheter elles sont bénis par ce temple là donc regardez cette statue qui est vraiment magnifique allez on rentre dans le temple nuan le temple vache et regardez comment c'est donc tout le long vous aurez des statues des cloches bien entendu on va pas les sonner on les sonne quand je suis avec des personnes bien sûr alors ce qui était intéressant ici dans ce temple là je vais vous expliquer pourquoi et c'est pour ça que je m'arrête ici parce que je pourrais vous faire voir dans tous les sept stèles vous voyez cette dame là est décédée donc la famille a acheté ce morceau a acheté aussi cette statue et a mis à l'intérieur les cendres de la grammaire donc ça se fait donc c'est des dons après là c'est pareil vous avez le nom en haut le nom en haut là c'est pareil regardez le couple donc voilà là c'est exactement pareil sur la statue ça se fait les cloches magnifique donc ça on sonne les cloches souvent quand il ya des cérémonies ceci c'est le temps le temple nuan on va aller voir donc vous voyez je connais pas mal de de temples où il ya des histoires de porter le masque ça ça fait tousser donc vous allez me dire pourquoi il ya des statues noirs en noir mais vous je vous le dirai pas je vous le dirai quand vous serez avec kérit thaïlande donc les moines de cire des fois ça choque un peu parce que les gens qui viennent avec moi je les laisse entrer et puis ils croyaient que c'est des vrais moines et vite ils viennent me voir et me dit il y a les moines là bas alors je leur dis qu'ils sont en cire et ils me croyaient pas vraiment magnifique cet endroit et c'est pas tout on y va je vais vous montrer une chose qui est très importante pour la ville de roi et pour ses alentours quand on dit dans la ville de roi et il ya quelque chose de mythique et authentique surtout mythique et incroyable c'est vrai que les gens de toute la thailand qui viennent à roi et vont forcément aller voir ce que je vais vous montrer donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment des choses qui sont extraordinaire mais il faut savoir leur histoire c'est vrai que je dis pas pour pour que vous venez avec moi c'est mais essayez d'avoir quelqu'un qui s'entend et qui qui soit un guide je vais vous montrer un stoupin du 11e siècle déjà vous avez les pierres qui sont très importantes aussi donc on évite de les toucher si vous les touchez vous faites comme moi vous mettez votre main comme ceci doucement vous méditez vous faites ce que vous voulez parce qu'elles sont chargées bien sûr mais ne frottez pas sur les pierres ça les abîme donc là c'est pareil vous avez des pierres et là nous avons ce fameux stoupin de roi et donc c'est une tombe à l'intérieur il y a des ossements des très grands moines et ils disent aussi qu'il y a une relique de Bouddha les tortues que vous voyez ici c'est la longévité donc quand vous offrez une tortue à quelqu'un même vous en France quand vous avez envie et que vous aimez cette personne là offrez lui une tortue parce que c'est la longévité donc du moment que vous offrez une statue c'est que vous offrez de la vie en plus et que vous voulez que cette personne là vive longtemps voilà c'est tout simple il y a d'autres tortues aussi vous voyez il y a beaucoup de tortues il y a des tortues sur des pièces d'or des tortues avec des bourses avec la bourse dessus une tortue avec un autre petit bébé tortue et une bourse ça veut dire que on veut être riche toute notre vie donc à vous de de méditer à vous de découvrir un peu dans tout ça bien sûr je vous expliquerai tout ça et il y a d'autres choses aussi donc les tortues très important donc ici c'est les prières bien entendu il y a les prières ici et bien sûr il y a l'histoire de ce stupin ici les prières sont toujours en bas dans les plaques noires ici nous avons un roi les coques dont le combat le coque de combat qui est très important aussi en Thaïlande donc mon ami Chantal qui est allé dans un temple mettre des coques c'est vrai que comme je lui ai dit il y a des coques avec des bourses sous la gorge et après il y en a d'autres où c'est rouge sans ça veut dire la force mais les bourses c'est bien sûr l'argent et qui dit argent dit il faut quand on met un coque ici automatiquement on demande de l'argent un tambour c'est comme ça qu'on fait des offrandes et bien sûr ceci ce que vous voyez là même que c'est des offrandes c'est quand même des gardiens le coque en Thaïlande ce sont aussi des gardiens ce n'est pas que des dragons ce n'est pas que des lions des trucs comme ça des éléphants c'est aussi les coques et ils sont respectés c'est pour ça que le coque de combat même que c'est un coque de combat ce sera un animal qui sera respecté on ne le mange pas même s'il fait des combats qu'il meurt on ne le mangera pas comme je vous ai dit donc quand je répète c'est que j'ai été coupé les amis je ne fais pas le perroquet on a aussi statue et bien sûr l'arbre sacré un arbre très très sacré alors celui-là apparemment il a 100 ans moi je vous dis ce qu'on me dit et qui me l'a dit bien sûr les moines d'ici donc ils disent 100 ans mais ça peut être 90 95 je ne sais pas mais allez ils ont dit 100 ans donc on ne cherchera pas à comprendre 100 ans d'âge je peux le croire et bien sûr ces arbres-là il y en avait beaucoup beaucoup en Thaïlande et en Inde et c'est là où il a fait sa méditation Bouddha et qu'il a qu'il est devenu le Bouddha donc l'illumination de Siddhartha c'est vraiment intéressant ce qu'il dit donc voilà un petit peu on va changer d'endroit puisque aujourd'hui je vous ai dit et je ne peux pas m'empêcher c'est de vous faire mes excursions aujourd'hui c'est l'excursion en live avec Eric Thaïlande avec ses coupures avec ses non-coupures avec plein de choses comme ça mais ce n'est pas grave donc voilà un petit peu ce qui vous attend avec Eric Thaïlande tout le long de cette longue matinée on ne va faire que des temples là le prochain temple qu'on va faire c'est celui où on va monter tout à fait en haut dans un cratère au ciel et je vais vous montrer Roy en live de ce cratère là donc on va monter les escaliers je ne les monterai pas avec la caméra parce que je vais être quand même essoufflé du moins on verra c'est l'habitude mais il fait quand même chaud il n'y a pas de vent c'est vraiment étouffant j'ai l'habitude je ne m'en plains pas je me régale et surtout regardez de vous faire découvrir ça en live c'est que du plaisir que du plaisir surtout que quand c'est des endroits comme ça que je connais par coeur on va dire l'endroit où les moines les jeunes moines vivent voilà les moines vivent en haut et les grands moines vivent où je vous ai montré au tout début allez on se rejoint on se revoit soir prochain ça va le cas on se revoit un autre jour non je rigole allez dans quelques minutes le temps que je me trouve sur le temple où je veux vous faire découvrir vous verrez des peintures extraordinaires parce que ce soit des peintures qui datent de plus de 100 ans c'est les plus anciennes écritures de temples je vais vous montrer ça vous faire découvrir ça restez avec Eri Thaïlande restez-y parce que vous allez voir des belles choses bye-bye